Vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est fait pour s'entendre, c'est l'émission qui s'interroge, qui questionne et qui s'indigne aussi. Et bien aujourd'hui, avec vous, sur l'antenne d'RTL, nous allons faire les trois en même temps. Et comme le sujet est important, et bien pas une minute à perdre, on s'y appelle tout de suite. Alors que les mentalités semblent avoir évolué dans le bon sens ces dernières décennies, il ne se passe pas une semaine sans que les médias et sans que les réseaux sociaux relatent des attaques homophobes en France. L'association SOS Homophobie a recensé l'année dernière une augmentation de 15% des agressions physiques. Pas plus tard que samedi dernier, un groupe de gilets jaunes défonçait littéralement la voiture d'un conseiller municipal de Bourg-en-Bresse. Alors que se passe-t-il ? Notre société devient-elle de plus en plus homophobe ? Comment expliquer ces actes de violence ? Comment œuvrer pour que cessent ces crimes barbares au motif des orientations sexuelles ? On en parle avec vous, bien sûr, sur l'antenne d'RTL, mais également avec nos invités. Pascal Petit, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes administrateur pour l'association Le Refuge. Vous êtes réalisateur des films de campagne aussi de l'association depuis maintenant 4 ans. Notre société, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et je vais vous la poser évidemment, devient-elle de plus en plus homophobe ? Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est difficile. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose. En revanche, on constate, nous, vraiment au Refuge, on l'a constaté vraiment en 2013, avec le débat sur le mariage pour tous, la parole s'est libérée, les jeunes ont parlé davantage à leur famille, ils ont parlé davantage à leurs parents, et puis il se trouve que du coup, il y a eu plus de jeunes qui ont été virés de chez eux. C'est-à-dire qu'on a cru que ce débat allait plus ou moins libérer la parole, et au fond, on s'est rendu compte que ça a aussi augmenté les agressions, parce qu'on en a davantage parlé. Voilà, il faut préciser que l'action du Refuge, c'est justement de pouvoir offrir un toit, un soutien et un suivi de ces jeunes qui sont rejetés par leurs parents, parce que l'homophobie parentale, ça existe, on en a déjà parlé, donc on est fait pour s'entendre, et on va l'aborder évidemment aujourd'hui. À vos côtés, Gurvan Tranvangy, bonjour, est-ce que j'ai bien prononcé, Gurvan ? Très bien. Voilà, vous m'en tiendrez par rigueur, vous êtes artiste, vous êtes hypnologue, et vous êtes réalisateur d'un documentaire. Alors, je dois dire vraiment que j'ai adoré votre documentaire, je sais, Pascal Petit, que vous le trouvez extrêmement bien fait, et je trouve d'ailleurs que ce documentaire devrait tourner partout, et il éduquerait aussi, justement, les jeunes à plus de tolérance et plus de compréhension. Qu'est-ce que vous avez eu besoin de signifier ? Parce que ce documentaire, en fait, a été diffusé pour la première fois sur Planète il y a un an, exactement. Qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers ce documentaire ? C'était d'écrire, finalement, toutes ces homophobies de la plus, je dirais, la plus évaporée, la moins, la plus évanescente, à la plus criante à travers les agressions ? Oui, en fait, l'idée de ce documentaire et de la série, en fait, Pourquoi nous déteste-t-il ? C'était vraiment d'aller à la rencontre, en fait, de tout le monde, un peu, et de poser naïvement la question, Pourquoi nous déteste-t-il ? Donc, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des victimes, évidemment, mais aussi des homophobes, avec cette espèce de candeur, on peut le dire, qui va questionner, qui va dire, ok, en fait, qu'est-ce qui vous dérange ? Et donc, de recueillir des arguments assez, de façon neutre, dépassionnée, et finalement, de laisser aussi les gens qui s'expriment et qui sont homophobes s'autodétruire, finalement, par la force des arguments. Ça commence par quoi, l'homophobie ? Et ça commence où ? Eh bien, c'est vrai que c'est une question intéressante. Je pense que, dans le cas, moi, de ce que j'ai pu observer ou même vivre, je pense que ça commence à partir du moment où une personne, déjà, se sent blessée. Par un propos, à partir du moment où il y a quelque chose qui dérange, la complicité qu'on a avec son interlocuteur, la façon dont, je ne sais pas, est-ce qu'on a une intimité qui permet, à un moment, de dire certains mots ? Et donc, je pense que c'est ça, c'est ce ressenti personnel, où, à un moment, quelqu'un se sent agressé, se sent blessé. Et donc là, oui, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de l'homophobie ? Oui, en effet. C'est subtil. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Pétier ? Moi, je pense à tous ces jeunes qu'on reçoit au refuge, donc qu'on héberge, et qui vivent des choses terribles. Je vais être très concret. Je pense, par exemple, à Gildas, qui, pour lui, ça a été un peu la double peine. C'est-à-dire qu'il a été abandonné par sa mère biologique à la naissance, il se retourne dans une famille d'accueil, et à 18 ans, au moment où il annonce qu'il est homosexuel, il se fait virer de sa famille d'accueil. Donc, deuxième abandon. Je pense à Sofiane, qui, à partir du moment où il a dit qu'il était homosexuel, il n'avait plus le droit d'aller aux fêtes de famille. Il n'avait plus le droit d'aller dans les mariages. Et je pense à Maxime, qui est un des derniers qu'on ait reçus, qui, quand son père a découvert qu'il était homosexuel, s'est retrouvé avec un fusil sur la tempe, en lui disant, pas de pédé à la maison, tu dégages. Voilà, c'est ça, la réalité, quand même, de l'homophobie en France, encore aujourd'hui. On n'est pas dans un pays étranger, on est en France. L'homophobie intrafamiliale, qui était effectivement éminemment blessante et vécue comme une trahison ultime. C'est extraordinaire, d'ailleurs, parce que vous êtes allé retrouver votre maman sur ces terres de Bretagne. Gervan, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et vous avez un échange qui est bouleversant entre un fils et sa mère. Et vous revenez sur le moment où vous avez fait ce qu'on appelle votre coming out. Et en fait, vous n'avez pas du tout la même lecture de ce qui s'est passé. Et je trouve ça éminemment fin, intelligent et très émouvant. Moi, je pense, vous parliez des prénoms de ceux que vous recueillez au refuge, Pascal Petit. Moi, je pense à Sébastien. On va lui donner la parole dans un instant sur l'antenne d'RTL. C'était le 15 avril dernier. Sébastien, il pensait aller à un rendez-vous galant. Et en fait, on l'attendait juste pour lui casser la gueule. On va l'entendre dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite avec vous. RTL La vie flamand On est fait pour s'entendre RTL Sur l'antenne d'RTL Une émission importante, une émission utile Avec Pascal Petit, administrateur pour l'association Le Refuge Et Gurvan Tranvangy Qui est artiste et réalisateur d'un documentaire Pourquoi nous déteste-t-il ? Sur l'homophobie Un documentaire qui devrait circuler absolument partout Et dans toutes les écoles On accueille Sébastien, si vous le voulez Parce que cette émission, si on vous la propose aujourd'hui en direct sur l'antenne d'RTL C'est qu'elle rebondit sur une actualité absolument nauséabonde Pas plus tard qu'il y a quelques jours Un élu de Bourg-en-Bresse se faisait agresser Et casser sa voiture Par un groupe de gilets jaunes Et puis je pense aussi à Gareth Thomas Dont vous avez entendu parler Ce sportif rugbyman du Pays de Galles Passé par le stade Toulousain Qui s'est retrouvé dans une sorte de guet-apens Agressé Qui a mis la vidéo sur les réseaux sociaux Et l'un de ses agresseurs n'avait que 16 ans Alors on s'interroge Est-ce que notre société devient de plus en plus homophobe On va écouter le témoignage de Sébastien Si vous le voulez bien Bonjour Sébastien Oui bonjour Merci d'être avec nous Sébastien Je sais que c'est pas facile Je sais d'abord que ce n'est pas facile pour vous en ce moment Et j'imagine que c'est encore plus difficile de vous retourner Sur ce 15 avril dernier Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ce qui vous est arrivé, ce que vous avez subi ? Oui tout à fait Donc déjà bonjour à vos invités et aux auditeurs On vous salue tous Sébastien Donc ce matin c'est vrai qu'en voyant sur Facebook Le sujet d'aujourd'hui ça m'a vraiment interpellé Puisque au mois d'avril J'ai été victime d'une agression homophobe Ça a été prouvé il y a deux semaines Au tribunal de Nanterre Donc j'avais pas voulu témoigner N'y parler jusqu'à aujourd'hui Mais c'est vrai que bon Avec tout ce qui se passe dernièrement Faut en parler Et par contre je suis désolé Parce qu'en fait je m'entends parler dans le téléphone Il y a un écho donc je suis désolé Non il n'y a aucun problème Vous savez ce qu'on va faire On va juste vous rappeler dans un instant Dans ce cas-là Parce que c'est important de pouvoir parler avec vous L'occasion pour moi aussi de revenir Et d'apporter une précision On ne fait pas d'amalgame dans cette émission Sur l'homophobie et les gilets jaunes Mais il se trouve quand même Qu'il s'est passé quelque chose ce week-end Qui nous a aussi alerté Et qui s'inscrit dans une succession Comme ça d'agressions homophobes en France Donc pas d'amalgame Mais ça reste quand même une réalité Et les images l'ont prouvé Donc on prend de la distance Mais en même temps on est quand même au cœur de l'actu Pendant qu'on est en train de rappeler Sébastien Sébastien en fait il s'est retrouvé dans un guet-apant Est-ce que c'est le nouveau système en fait aussi des actes homophobes Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment heurtée C'est pas Pardonnez-moi c'est immonde J'essaie de trouver les termes C'est pas une rencontre fortuite C'est un guet-apant organisé Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Oui c'est vrai que c'est quelque chose Dont on entend souvent parler Moi j'ai eu pas mal de témoignages d'histoires similaires Justement quand je faisais mon petit sondage Autour de moi pour préparer le documentaire C'est vrai que via des messageries de rencontres Via des applications Il y a de plus en plus de personnes mal intentionnées C'est vrai qu'ils se font passer Voilà pour le plan cœur idéal Ouais c'est ça Et qui vous donne rendez-vous à un endroit Et puis là bah voilà il se passe des horreurs Sébastien vous êtes avec nous ? Oui je suis à nouveau là De retour et maintenant vous nous entendez bien Donc ce jour-là guet-apant Rendez-vous galant C'est le 15 avril dernier Vous allez sur internet Vous avez l'occasion là de rencontrer quelqu'un Comme ça peut se faire pour tout le monde Qu'est-ce qui s'est passé dans le hall de cet immeuble ? En fait dès que je suis arrivé Donc en fait une personne m'a ouvert la porte L'accueil était Enfin Il n'y avait pas besoin de s'alarmer Enfin il était courtois Et en fait c'est quand la porte de l'immeuble s'est refermée Que là il y avait trois personnes dans le hall avec des couteaux Ils vous ont agressé tout de suite physiquement ? Ils vous ont dit quelque chose ? Comment ça s'est passé ? Donc bah ils se sont approchés de moi avec les couteaux Près du visage et près du cou Donc ils m'ont demandé toutes mes affaires Tout ce que j'avais sur moi Donc j'avais que mon portable Au début j'ai voulu le donner En fait je me suis tout de suite ressaisi J'avais déjà entendu parler de ce genre d'agression Donc Donc j'ai commencé à raconter un peu une histoire Qu'il y avait une patrouille de police Qui était passée dans la rue Et en fait ils ont eu La bêtise mais autant pour moi D'ouvrir la porte pour voir si c'était vrai En me disant bah vas-y ils sont où Et en fait j'ai pu sortir Mais deux m'ont couru après Au bout de plusieurs mètres On m'a fait un croche-pat Je suis tombé Donc là ça a été les coups de pieds Les coups de couteau Donc sur le coup j'ai juste vu que ma main droite saignait Mais il fallait que Alors c'était pas le moment où je regarde Où c'est que j'avais des blessures Donc quand je me suis revêt Je me suis défendu Et quand ils ont vu que je commençais à me rebeller Et que j'étais prêt à foncer dans le tas En fait sur les deux il n'y en a qu'un seul qui a continué Et son collègue disait Mais plante-le plante-le Faut le finir Et avec les insultes Je vous passe après depuis le début Toutes les insultes homophobes Je vais m'en passer de les dire Mais voilà quoi Je comprends Et le lendemain Bon il y a eu une suite Je vais peut-être pas rentrer dans les détails Mais tout a été expliqué un petit peu dans les médias Et je m'y suis rendu Parce qu'il fallait que je comprenne Il fallait que je les retrouve Et en fait Ils habitaient bien sur place Je pensais que les policiers Auraient un peu plus de difficultés A les retrouver Et ça a été encore pire Bon heureusement J'ai pu me réfugier dans mon véhicule La police est arrivée J'ai eu des menaces de mort carrément Qui ont été entendues par la Ils étaient en train de m'appeler Quand ils étaient cachés dans des appartements J'étais avec la police Plusieurs voitures sont arrivées Et les insultes continuaient Donc tout a été retranscrit Écrit le tribunal Les juges ont relu toutes les menaces que j'ai eues Et voilà Une haine aveuglée Une haine aveuglante Qui se poursuit malgré la présence de la police Sébastien vous voulez bien rester avec nous On va se retrouver dans un instant Sur l'antenne d'RTL Merci Merci, à tout de suite 15h, 16h Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Sébastien vous êtes en ligne avec nous Vous avez 37 ans Vous avez vécu un guet-apens terrible Le 15 avril dernier Trois hommes vous attendaient Alors que vous aviez le sentiment Enfin l'impression d'aller à une rencontre amoureuse Trois hommes vous attendaient Et vous ont agressé à coup de couteau Et c'est clairement ce que l'on peut qualifier D'attaque homophobe Comme il y en a visiblement De plus en plus en France aujourd'hui Quelles sont les conséquences sur votre vie De ce qui vous est arrivé le 15 avril dernier ? Les conséquences c'est Beaucoup de choses Mais bon À la radio ça c'est un peu compliqué d'en parler Mais bon il y a eu déjà Les coups de couteau Tibia gauche Homoplate droite La main droite J'ai déposé plainte A reculons Ça n'a pas été le meilleur accueil La plainte Par contre après Par contre ça a été pris très au sérieux Après donc je remercie le commissaire de Courbeau Puisqu'il y a deux semaines Il y a eu Les perquisitions Interpellations Et jugement déjà d'une des personnes Puisque Donc il y a eu un enferme Le procureur avait demandé deux ans Et Il y a eu un mandat de dépôt directement Mais bon c'est vrai qu'il va y avoir encore des jugements Donc là j'attends Au mois de décembre Au mois de février La troisième personne Qu'ils n'ont pas encore Trouver Ça c'est suivi de l'affaire Les deux premières ne veulent pas dire qui c'est Voilà Donc c'est vrai que c'est Ça c'est suivi de l'affaire Vous Pardonnez-moi Le temps presse Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs Et c'est une émission Mais vous Comment Racontez-nous Les conséquences de ça Sébastien Quand on est victime D'une agression homophobe Que les gens comprennent bien Ce qu'on ressent Est-ce que vous travaillez toujours Est-ce que Non J'ai dû arrêter Bon c'était pas le seul Enfin C'était pas la seule conséquence Mais j'ai dû arrêter Plus les problèmes Je suis suivi par un psychologue La vie n'est plus aussi facile qu'avant Est-ce que vous sortez facilement Ou est-ce que c'est quelque chose Oui Vous avez le sentiment De vous isoler aujourd'hui Pas encore plus qu'avant Vous avez le sentiment D'être dans une sorte de brouillard D'avoir les idées noires Est-ce qu'on vous a parlé De stress post-traumatique Parce qu'on sent que vous êtes invalidé Vous êtes handicapé Par cette agression dans votre vie Après à la radio C'est un peu compliqué d'en parler Je comprends Mais juste pour que les gens Moi c'est surtout Moi c'est surtout Que je voulais témoigner Pour que les gens sachent Ce qui se passe vraiment Et Et qu'il y a des personnes aussi Qui sont aussi responsables de ça Puisque j'entendais Un de vos invités Qui parlait de la manif pour tous Le mariage pour tous Il y a eu la manif pour tous Depuis 2013 Certaines personnes Voilà Ont des propos Et les gens Les gens croient que maintenant C'est liberté d'expression Et on peut dire ce qu'on veut On peut faire ce qu'on veut Merci beaucoup Sébastien Pour votre témoignage Sur cette antenne Qui évidemment aura éclairé Beaucoup de personnes Pardonnez-moi Moi je voulais vraiment pas Être intrusive dans votre vie Mais c'est parce que c'est important Non mais c'est moi Qui ai du mal à en parler A la radio Et je le comprends Très très bien Sébastien Restez avec nous Gurvan Tranvengi Les conséquences de ça On va peut-être en parler ensemble Vous avez rencontré Des jeunes qui ont été victimes D'agressions homophobes Quand je parle de stress post-traumatique C'est qu'on est dans quelque chose De grave C'est une déflagration Finalement dans l'existence Pour ceux qui les subissent Alors moi il se trouve Qu'étant hypnologue Donc thérapeute par l'hypnose J'ai en plus C'est vrai Indépendamment d'ailleurs Du documentaire Eu à recevoir Des victimes d'agressions Et particulièrement homophobes Et c'est vrai que C'est des réflexes terrifiants C'est à dire que Vous marchez dans la rue Vous avez toujours peur Que quelqu'un vous suive Vous regardez Des kilomètres autour de vous Vous êtes là sans cesse En hypercalibration De ce qui pourrait se passer Un regard menaçant Dans le métro Sur le qui-vif Prêt à sortir A la prochaine station Donc voilà C'est très invalidant C'est rentrer chez soi Tard le soir C'est Ouais C'est Pascal Petit Rapidement Juste sur les Il faut dire que Les agressions homophobes C'est pas seulement Des inconnus Ça peut être aussi Dans la famille Nous on envoie des jeunes Qui arrivent au refuge Qu'on est obligé D'exfiltrer d'une région A une autre Parce que justement Il y a un danger Soit de la part du père Soit de la part du grand frère Ça peut être très compliqué Au sein même des familles Voilà Il y a des enfants Qui se font tabasser Dans leur famille Exactement Au motif Qu'ils sont homosexuels Sébastien Je vous remercie Merci pour votre témoignage Je me permets de vous embrasser Merci à vous Je me permets de vous embrasser Et de vous souhaiter Vraiment Le meilleur avenir Et prenez soin de vous Merci Merci d'être intervenu Sur l'entend RTL Au revoir Au revoir Sébastien On se retrouve dans un instant Avec Lana Qui va témoigner justement De l'éducation Qu'elle a reçue Et qui ne lui a pas toujours fait Adhérer aux bonnes idées Mais elle va nous expliquer ça Dans un instant Une fois que tout le monde sache Nous écrit Christelle Manana est belle Manana est intelligente A la gentillesse personnifiée Attentionnée Fidèle en amour Comme en amitié Agilus nous explique Puisque cette émission Est consacrée aujourd'hui A la lutte contre l'homophobie Je pense que l'on parle surtout Beaucoup plus de l'homophobie Aujourd'hui Quand j'étais étudiant Je me suis fait poursuivre Par des jeunes Qui m'insultaient Et voulaient sûrement Plus que des mots J'ai dû me cacher Dans une boutique Et je n'en ai jamais parlé Alors est-ce que la parole Se libère aujourd'hui Sur les agressions homophobes Les réseaux sociaux En tout cas Pascal Petit Permettent une diffusion De messages Qui forcément indignent Elle se libère pour tout le monde C'est ça le problème Oui C'est qu'elle se libère Pour ceux qui sont victimes Peut-être Mais elle se libère aussi Pour ceux qui sont homophobes Oui je comprends L'homophobie Elle a plein de visages différents On va en parler Dans un instant Avec Sophia Mais pour l'heure Accueillons Lana Sur cette antenne Bonjour Lana Bonjour Merci d'être avec nous Lana Je sais que vous attendez Depuis quelques temps Mais l'émission est importante On essaie de la gérer en direct Vous avez entendu Le témoignage de Sébastien Il y a un instant Oui Très violent Et très touchant Et très édifiant Vous nous avez laissé Un message Lana Et j'ai vraiment tenu À échanger avec vous Sur cette antenne Vous nous avez écrit J'ai grandi dans une famille Très fermée Pas très cultivée Je pense aussi Et pendant longtemps J'ai cru que l'homosexualité Était une horreur Oui On me l'a décrit On n'en parlait pas tous les jours Mais quand on croisait une personne Homosexuelle Ou quoi C'était Oh mon dieu Quelle horreur C'était vraiment des mots violents Mais c'était pas non plus tous les jours Et donc dans mon esprit C'était une chose impardonnable Inimaginable Alors que non C'est une éducation Qui finalement Vous a fait Pendant un temps Considérer l'homosexualité Comme quelque chose de déviant Ah oui totalement Comment est-ce que vous êtes sortie De cette vision De cet état d'esprit ? D'une manière assez violente Mais ça va Parce que c'était entre moi et moi Ça s'est passé vraiment Dans ma tête en fait C'est un peu dur Parce que j'en ai vraiment très honte Quand mon fils est rentré à l'école Il y a un nouveau professeur Qui est arrivé Et qui était homosexuel Et j'ai été terrifiée Qu'il puisse en prendre à mon fils Et en fait J'ai eu cette pensée Et tout de suite après J'ai réalisé l'énormité de la chose C'était tellement Et c'est là en fait Où j'ai commencé à prendre conscience Que je refusais à des gens Le droit d'aimer Qu'ils avaient envie C'est horrible On empêche des gens D'aimer On prend partout Qu'il faut aimer Et on empêche des gens d'aimer C'est horrible Il n'y a rien Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en fait ? En quoi c'est mal d'aimer ? Donc c'est là où j'ai commencé A prendre confiance de ça Que je refusais à quelqu'un Le droit d'aimer Et qu'en plus Je traitais de monstre pour pas Et ça a été long Je ne suis pas toujours Hyper ouverte Parfois j'ai un peu de mal A passer certains petits trucs Mais Voilà J'ai vachement évolué Je ne suis plus du tout Dans ce mode de pensée Et j'en suis quand même Un peu fière Mais j'ai quand même Beaucoup honte De ce que j'ai pu penser Alors on va donner la parole A Pascal Petit Et Gurvan Train de Vangie Qui sont émus Par vos propos Pascal Petit Oui je trouve que c'est un témoignage Qui est vraiment important Parce que ça permet de montrer aussi Parce que là on a parlé De choses vraiment horribles Et ça permet de montrer Qu'il y a aussi des gens Qui cheminent Et qui évoluent Et que Parfois il faut des années Parfois il faut 5-10 ans Mais il y a des parents Qui cheminent Moi j'ai rencontré Il n'y a pas longtemps Des gens formidables Qui sont agriculteurs Dans l'Aveyron Et qui sur le coup Quand leur fils a fait Leur coming out Ont très mal pris des choses Enfin c'était compliqué pour eux Et 5 ans après Ils font la marche des fiertés Avec leur fils Donc ça veut dire Qu'il y a quand même Des gens qui cheminent C'est important de dire aussi Et puis il y a des associations Par exemple je pense A l'association Contact Qui est une association Où on se retrouve Entre parents Et avec des jeunes Qui permet d'échanger Avec des gens Qui viennent d'arriver Et qui donc Qui sont très très stressés Par ce qui leur arrive Et puis des gens Qui ont cheminé On peut cheminer Quand on est parent On peut évoluer Et c'est un vrai signe D'intelligence Et c'est lumineux Gerval une réaction rapide Moi je trouve ça très beau Et franchement Je la remercie aussi D'avoir le courage De dire Mais je trouve aussi Tout simplement Qu'elle a pu penser ça Et qu'aujourd'hui Elle pense autrement Il faut quand même du courage Pour le dire Pour reconnaître Qu'à un moment On a pu avoir une attitude Homophobe Et moi c'est vrai Que ça me touche toujours Quand les gens font cette démarche Et j'en ai croisé Évidemment Dans la réalisation Du documentaire Des réactions comme ça Et y compris D'ailleurs des spectateurs Qui m'ont contacté Pour me dire Bah voilà On s'est rendu compte À la lumière du docu Que nous aussi On a pu avoir Des attitudes homophobes Qui n'étaient pas forcément Même conscientes Et ça Ça fait plaisir On se dit Voilà On fait un travail Exactement Qui ouvre Et ça fait chaud au cœur Voilà Merci beaucoup Lana De nous avoir éclairé de la sorte Parce que c'est un témoignage Qui fait du bien Et qui donne plein d'espoir Et restez à notre écoute Je le sais Car dans un instant On écoutera Sophia Sur cette antenne Je vous embrasse Lana Merci beaucoup A bientôt On parle de l'homophobie On va accueillir Sophia Sur cette antenne Pascal Petit On vient d'entendre aussi A travers le témoignage de Lana La puissance des croyances Est-ce qu'une des façons aussi De lutter contre ce qui se passe En ce moment C'est peut-être de lutter Contre ces croyances Et cette éducation Qui parfois enferme les idées Oui c'est pour ça que D'ailleurs au refuge On va très souvent Dans les établissements scolaires Parce qu'on est souvent On fait de la prévention Parce que du coup On rencontre les jeunes On essaye de savoir Ce qu'ils ont dans la tête Et on essaye de déconstruire Un peu Certaines croyances Qu'ils peuvent avoir Cela dit J'ajoute que C'est dans tout L'homophobie C'est dans tous les milieux Moi je vois au refuge On se côtoie des jeunes Qui sont de milieux très aisés Puis d'autres Ou plus ou moins Qui ont fait plus ou moins d'études Il n'y a pas vraiment De critères de sélection De ce point de vue là On accueille Sophia Sur l'antenne d'RTL Elle a 24 ans Sa famille N'accepte toujours pas Son homosexualité Bonjour Sophia Allo Bonjour Soyez la bienvenue Sophia Merci d'être avec nous Ca fait 6 ans maintenant Et vous avez compris Que vos parents N'accepteraient jamais Puisque vous ne notez Absolument aucune évolution Ca fait 2 ans et demi Que vous êtes amoureuse ? Oui C'est ça aussi C'est l'élan de l'amour On entendait Lana Tout à l'heure Au téléphone Qui expliquait Mais pourquoi est-ce qu'on Enlèverait aux autres Le droit d'aimer ? C'est ce qui vous fait tenir ? Oui bien sûr Il n'y a que l'amour Qui prime aujourd'hui Et même si on a perdu L'amour d'une famille De parents On se raccroche A ce qu'il y a autour de nous Parlez-nous De ces différents types D'homophobie Que vous notez Dans votre quotidien Sophia ? Vous parliez tout à l'heure D'où commence l'homophobie Je pense que ça commence Par le rejet Moi ça a été un rejet familial Qui a été difficile Je l'entrais Surtout psychologiquement Et je pense qu'en fait Ça a créé à moi Une homophobie intériorisée On n'en parle pas beaucoup Mais en gros C'est quand on n'arrive pas À accepter soi-même En tant qu'homosexuel Et c'est ce qui arrive À beaucoup de jeunes aujourd'hui Parce qu'on se dit Pourquoi moi ? Et pourquoi je fais tout ça À ma famille ? Etc Donc moi ça a commencé comme ça Et c'est grâce au refuge Que j'ai réussi À sortir de ça À m'accepter moi-même À retrouver une estime De moi-même Et de retrouver mes repères Et puis ça passe aussi Par une société Qui est toujours Très hétéronormée Et donc on vit dans Une homophobie Qui est constante en fait C'est des petits trucs Qu'on ne se rend pas compte Tous les jours Lesquels par exemple ? C'est quoi ? C'est des petites réflexions ? C'est des petites blagues ? Oui C'est des... Ah mais t'as une copine T'as pas un copain Enfin en fait Je sais pas Ça va pas de soi Pour les gens Qui vivent sans un homme Et inversement Parce qu'on vit dans Une société très sexiste En fait Et ça part de là Je pense Vous me parliez De l'oncle relou Vous me parliez Il y a un instant Gurvan Orantenne De tous ces petits trucs Là comme ça Qui font naître Une sorte d'homophobie latente Et puis qui seraient Presque déculpabilisés Oui parce que je crois Que beaucoup de gens Ne se rendent pas cons Tout simplement Concrètement On a tous Des blagues D'amis Ou de l'environnement familial Genre voilà Qui pourraient utiliser Des expressions Allez vas-y Fais pas ton pédé Oh pardon Je dis pas ça pour toi Mais ça fait ricaner tout le monde Voilà Ça fait ricaner tout le monde Et ça peut mettre Voilà Ça peut mettre mal à l'aise Ça peut blesser Enfin moi en l'occurrence C'est vrai que bon Directement Je vais pas dire que ça a blessé Mais ça peut blesser par exemple Ma mère qui se sent très atteinte Absolument Quand elle entend Ce genre d'insultes Les dommages collatéraux aussi Exactement Parce qu'effectivement La famille est forcément Touchée Pascal Petit Les différents visages de homophobie Il y a l'homophobie au travail Il y a l'homophobie dans le métro Il y a l'homophobie C'est vrai que c'est quotidien Les jeunes qui sont au refuge Ils nous parlent aussi de l'homophobie au lycée Parce que ça aussi ça existe Il y a aussi des jeunes On pourrait quand même imaginer Que les jeunes d'aujourd'hui Il y a aussi les petites phrases Tout ça Ça c'est des choses aussi Qu'on entend beaucoup Et il y a même des jeunes Qui s'adressent au refuge Qui sont soutenus par leurs parents Mais qui s'adressent au refuge Pour être accompagnés Parce qu'à l'école C'est compliqué Sophia Oui de plus en plus Moi j'ai eu de la chance Que justement le lycée m'a protégée Quand j'ai passé mon bac de mes parents Parce que c'était très compliqué Mais nous on dit qu'on vit dans la rue Parce qu'on a peur de se donner la main Parce qu'on ne peut pas vivre Comme un couple heureux Comme les autres Parce qu'on a peur des insultes On a peur de tout ce qu'on voit De toutes les agressions On n'a pas envie de vivre ça en fait Et puis c'est injuste En fait c'est vécu Comme une immense injustice C'est ça ? Oui complètement On nous reproche juste d'aimer quelqu'un Comment on peut reprocher l'amour ? Sophia je vous remercie D'être intervenue sur cette antenne Je sais que vous allez rester à notre écoute Et dans un instant On va donner la parole à Hassan Jarfi Qui a perdu son fils Le 22 avril 2012 Il avait 32 ans Et Hassan en a fait un combat aussi Et sa parole est précieuse Je vous embrasse Merci Sophia d'être intervenue sur Antenne d'RTL Merci à vous Jusqu'à 16h Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour son temps Il nous écoute Maximilien nous écrit Je m'appelle Maximilien Je sais depuis l'âge de 6 ans Que je suis homosexuelle J'ai vécu dans une cité En Charente-Maritime Et j'ai été obligée De me cacher Pour éviter De me faire agresser Un de mes frères homosexuel Lui aussi S'est suicidé A l'âge de 22 ans Car ma famille A renié son homosexualité Ma vie a été chamboulée A tout jamais Merci Maximilien On vous embrasse Hassan Jarfi Est avec nous Bonjour Hassan Merci d'être avec nous Bonjour Je suis très touchée De pouvoir échanger avec vous Ce sera malheureusement rapide Mais je sais à quel point On va pouvoir faire passer Ce message Hassan Je vous ai découvert Dans le documentaire De Gurvan Que je conseille à tous Vous parlez de votre fils Hassan Hassan qui aimait les garçons Qui disparaît le 22 avril 2012 A l'âge de 32 ans Il attendait son frère A la sortie d'un bar Pour aller fêter L'anniversaire de sa mère Il est monté dans une voiture Avec 4 hommes homophobes Et il a vécu le pire Aujourd'hui Hassan Vous êtes sur le terrain C'est important pour vous De lutter Et de transformer Ce drame Et votre douleur En faisant passer Des messages Auprès des plus jeunes C'est nous Nous les parents Nous la société Qui commençons A éduquer nos enfants En faisant une distinction Sur Et selon les orientations Sexuelles de nos enfants A partir du moment Où on dit Homosexuel On a déjà déclaré La distinction Puisqu'on catégorise les gens Selon un critère De sexualité Puisqu'on dit Homosexuel Et c'est déjà Et c'est déjà La fameuse erreur Dès le départ Et je lutte Pour dire On doit arrêter De catégoriser Les gens Selon leur appartenance Selon leur orientation On doit simplement dire Que les gens Sont des gens Que Jacques C'est Jacques Que Mohamed C'est Mohamed Que Jackie C'est Jackie Et on s'arrête à cela Et qu'il y a une ligne rouge Qu'on ne doit pas dépasser Et qu'un homme Une femme Ne peuvent pas être réduits A une orientation sexuelle Qui semble-t-il Ne doit pas faire L'objet d'un jugement Quel qu'il soit Hassan Jarfi Est-ce que vous avez le sentiment Que notre société Devient de plus en plus violente Et de plus en plus homophobe ? Oui Certainement Oui Je suis catégorique là-dessus Nous sommes de plus en plus En plein A faire des exclusions Alors que le but initial C'est d'être des êtres humains De réaliser notre humanisme Et donc de nous inclure Les uns les autres Non pas de nous tolérer Parce que personne N'a l'autorité sur l'autre De pouvoir le mettre Dans une partie Contre une autre partie Nous sommes là Pour partager un champ C'est le champ de la vie Qui doit être sacré Qui doit être La propriété De toutes les personnes Et malheureusement C'est plutôt le contraire Que nous constatons Cette tendance A la violence Cette tendance A l'homophobie Et plus encouragée Par les médias Par la publicité Et heureusement Qu'il y a des médias Qui se distinguent Du lot Tel que votre émission Pour pouvoir en parler Et lutter A contre sens Je dois le reconnaître Oui Il nous reste une minute Hassan Qu'est-ce que l'on Peut faire ? Ce qu'on peut faire C'est que chacun Doit faire partie Sa petite partie De colibri C'est-à-dire De faire La petite goutte Qu'il doit verser Sur l'océan Ce sera certes Une petite goutte Mais si chacun Fait son travail On pourra peut-être Dormir Avec une conscience Tranquille Et on ne pourra pas Être complice De ce qui se fait Chaque jour Aujourd'hui La fondation Hassan Jarfi Organise le 27 novembre Si vous me permettez Je vous en prie Une pièce de théâtre Sur Scapin 68 Au théâtre de Liège Évidemment C'est en Belgique Et alors Les fonds De cette entrée-là Les fruits de la vente Vont servir A créer Un refuge Comme celui Que je viens d'entendre Sur votre antenne Un refuge Qui va recevoir Tous les enfants Pour qui le coming out Ne s'est pas bien passé Au sein de la famille Et qui se retrouvent Jetés dans la rue On va pouvoir Les accueillir Le temps de pouvoir Les réinsérer Et de leur trouver Un logement Ou peut-être même De les renvoyer Chez eux En essayant De trouver Une médiation Pour faire comprendre La famille Je vous remercie Hassan Jarfi Je rappelle L'association Hassan Jarfi Et puis votre ouvrage Hassan Jarfi Le couloir du deuil Aux éditions Luc Pire Je me permets De vous embrasser Merci pour votre leçon Au revoir Merci au revoir Oui Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour s'entendre En voilà des émissions Utiles Qui nous retournent le coeur Mais pourvu que ça remette Aussi les idées à l'endroit Merci beaucoup Pascal Petit D'avoir accepté Notre invitation Je rappelle L'association Le Refuge Pour ceux qui nous écoutent Et qui veulent s'y rendre Et se tourner vers l'association Même les plus jeunes Le-refuge.org Merci beaucoup Merci Gurvan Tranvangy Pourquoi nous déteste-t-il Saison 2 Un documentaire Indispensable Utile Sorti en DVD Pour tous ceux qui nous demandent Sachez que c'est en VOD Sur la chaîne Planète Plus Merci Gurvan On a tous été touchés Par le témoignage de Lana On voulait l'entendre à nouveau On retiendra ça de cette émission Écoutez Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en fait C'est là où j'ai commencé à prendre confiance de ça Que je refusais à quelqu'un le droit d'aimer Et qu'en plus je traitais de monstre pour ça J'ai vachement évolué Je ne suis plus du tout dans ce mode de pensée Et j'en suis quand même un peu fière Mais j'ai quand même beaucoup honte De ce que j'ai pu penser L'occasion pour nous de vous remercier Pour votre fidélité Et votre ouverture Et votre intelligence Chaque jour sur l'antenne d'Hertel Entre 15h et 16h Merci à tous On se retrouve demain Pour parler de notre mémoire Je vous embrasse Et je vous remercie D'avoir été à notre écoute aujourd'hui A demain